Générique 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 Oui, cette vidéo est très sérieuse. Vous avez bien lu, je vais tester pour vous 3 biscottes de marques différentes avec le tout nouveau beurre demi-sel de Guérande que je viens d'acheter. Du moins, nous le ferons tester à mon chat qui est un fin gourmet spécialiste des beurres. Alors, c'est vrai que les puritains auront remarqué que ce ne sont pas des biscottes mais bien des pains grillés. Mais qu'avouez-vous, si jamais je n'utilise pas le terme biscotte, beaucoup de gens vont passer à côté de cette vidéo. Et avouez, ça serait dommage. Alors, pour ce grand test, je me suis installé, comme tous les matins, sur ma table de salle à manger, en bois d'arbre. Je suppose que le test ne devrait pas être biaisé si vous le faites sur une table Ikea ou en forme Ikea. Attention, je suppose, c'est-à-dire que c'est un avertissement. Ne venez pas me dire que chez vous, c'est dégueulasse parce que vous n'aviez pas la même table. Vous êtes prévenus. Le petit déjeuner étant une étape importante pour une journée réussie, je m'efforce de le faire au moins une fois par jour. Et de préférence le matin. Je vous enjoins à en faire autant. Mais attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni rémunérée. La première biscotte est de la marque Chris Prols, la seconde de la marque du distributeur Super U, et la dernière, une biscotte briochée de la marque Roger. C'est donc le matin. Vous venez de vous réveiller, il est 11h moins 2 et vous êtes encore fatigué. Il faut dire que la veille, vous avez joué à Call of Duty jusqu'à 4h du matin. Ah ben c'est ça quand on ne travaille pas, ou quand on est youtubeur. Vous faites le fond des placards et vous trouvez les restes de 3 paquets de biscottes. Ça tombe bien, car j'avais remarqué que sur cette excellente plateforme libre qui est youtube, personne n'avait pensé à faire un test pareil. Au moins, je serai le premier. Je beurre donc délicatement mes biscottes pour ne pas les briser. Rien de plus énervant que de casser sa biscotte. C'est vrai, elle n'a plus le même goût. Une fois que cette étape est réalisée, votre bol a dû quelque peu refroidir. Il faut donc aller vite. Choisissez la biscotte de votre choix et plongez-la de façon un peu plus classique dans le chocolat pour que la tartine s'imbibe de lait chocolaté. Je vous fais voir de près, histoire que le tuto soit complet. J'ai supprimé le son de la vidéo car je dois bien avouer que... On se croirait dans le hall d'un Ehpad à 7h du matin. Sans l'odeur. Je ne saurais trop rappeler l'importance à notre audimat d'un certain âge de bien mastiquer avant d'avaler et surtout de ne pas parler ou raconter une blague au petit matin à ses voisins de table. C'est le bon moyen pour s'étouffer et finir à l'hosto pour un petit déjeuner foiré. La première de la marque, aussi imprononçable que les meubles IKEA, était un peu sèche. Elle crustillait quelque peu. Mais ce n'était pas assourdissant. Je l'ai quand même fini. J'ai pris une seconde, tout à fait au hasard, celle de chez Roger. Beaucoup plus aérée, plus légère, plus fluide. Elle a un croquant assez brut et sec. Le lait chocolaté se répand de façon homogène sur la surface. Un vrai délice. Il semble que dehors, il y ait un oiseau. Dernière biscotte, celle de chez Super U. C'est celle qui m'a donné le plus de mal. Elle était bien sèche et croquante. Mais trop sèche et trop croquante. Je finis donc par un bol de lait chocolaté bien froid pour rincer toute cette buccale, qui je dois le dire au matin. Sans plutôt l'écurie que la fraîcheur d'un Hollywood. Et nous allons faire tester le beurre à mon chat, Nyanga, qui est un fin gourmet de la question. Bon, on ne sait pas trop s'il a léché le petit morceau, et surtout pourquoi j'ai eu l'idée imbécile de le remettre sur la motte de beurre au final. On dirait bien qu'il l'a léché, oui. Bon, c'est peut-être mon cousin entre-temps qui l'a mangé, vu qu'il était venu passer quelques jours de véligiature. En tout cas, le cousin ne s'en est pas plein. Ah oui, c'est possible. Il avait quand même trouvé un goût de croquette sur le beurre. Voilà, cette vidéo test est déjà terminée. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux et à me poser toutes les questions que vous voulez à ce sujet. Partagez-nous vos expériences de biscottes et de petits pains en commentaire. Mettez tout plein de petits pouces en l'air ou en bas. Et si toutefois cette vidéo est bien accueillie, alors je me lancerai peut-être dans de nouveaux tests culinaires. J'ai déjà pensé à faire plusieurs tests, un test comparatif de plusieurs bottes de sardines à la tomate. Je n'en dis pas plus, mais vous verrez qu'il y a quelques surprises. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada